Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer l'Arcade Block de fin décembre. Bonjour, et oui, donc l'Arcade Block fin décembre, il nous arrive début janvier, le temps qu'on déballe tout ça, etc. Que je mette en ligne et tout, si en plus vous n'avez pas de vidéo de retard, ça se trouve vous le découvrez des mois après. Mais il est là, avec un t-shirt Arcade, Just Cause, Just Cause, donc que ce soit le 1, le 2 ou le 3, on a toujours ce grappin. Donc là c'est Just Cause 3, Just Cause c'est un jeu, alors j'ai fait le 1 et le 2, c'est un gros défouloir, c'est un jeu dans lequel on tire sur tout ce qui bouge, tout explose dans tous les sens, on dirait du Michael Bay à l'écran, on peut prendre des véhicules, on peut passer sur un véhicule à un autre, même en roulant, même en vol, on peut sauter sur un chasseur qui passera en rase mode, sauter dessus, rentrer dedans, tirer le grappin sur un autre véhicule, le prendre en remords. Comme voler les armes aux gars, par exemple. Ouais, on peut même utiliser le grappin sur des types et tout. C'est vraiment défouloir, c'est vraiment du grand guignol, ça tient dans tous les sens, c'est un gros défouloir, on peut vraiment s'amuser. Et le pire, c'est que plus on détruit, plus il y a des trucs qui sautent, plus on gagne de points. Et c'est bon, il y a pas mal d'humour dans le scénario aussi. Et tu tues des types aussi, c'est un jeu de garde avec des militaires ou quoi ? Ah ouais, on est tout seul et puis on en tue 4000 par partie minimum, c'est vraiment dans tous les sens. C'est le gros gros défouloir, c'est quand même un jeu qui est bien marrant. Oh, t'as vu plein de grappins ? Ouais, il a son grappin sur son bras et donc il tire par exemple sur un avion qui passe au-dessus. Et donc il se retrouve à faire suspendu à l'avion. Ouais, comme ça, il fait juste comme ça. Tu rejoins l'avion. C'est comme si c'est Moïsad et Lazer. Ouais, tu rejoins l'avion, tu viens le pilote, tu prends sa place sur le siège. Totalement délivrant. Après tu posais une bombe sur le système, hop tu dis, attention messieurs, mesdames, ça va se sentir le cramer. Et hop tu descendres et là tu fais exploser la bombe. Exactement, ouais. J'adore le truc messieurs, mesdames, désolé, ça va se sentir le cramer. Street Fighter 5, un truc à coller avec un coup de fer, peut-être à coudre aussi parce qu'en général ça ne tient pas très très bien. Léo a déjà piqué un truc. Léo, reviens dans le champ, t'as piqué une petite borne Space Invaders. On dirait une tirelire. Ah, c'est une tirelire, ouais. Alors elle doit s'ouvrir. Pool base to open bank. Voilà, donc elle s'ouvre, vous voyez. Ah oui, comme ça, on ouvre et là il y a toute la rjou qui me dégouille. Space Invaders. Donc elle est assez sympa. Le détail. En fait, c'est en forme de trucs de jeux vidéo. Ouais, j'essaie de regarder, je sais s'il y a une astuce, un truc. Non, les scores sont tous à zéro et c'est vraiment l'écran de démarrage. On peut voir. Voilà, donc c'est... On peut voir. Ouais. On a, ça ressemble à une petite cartouche arcade block, un jeu de cartes dans un Game Boy ou une Game Boy. Parce que Boy, c'est masculin, mais une console, c'est féminin. Donc il y avait effectivement un débat avec ce qu'on dit un Game Boy. Ça, ça datait de l'époque. Ah, et donc ça c'est un jeu de cartes que j'arrive pas à ouvrir. Hop. On voit le Joker, donc le chien de Duck Hunt. Ah, ça c'est... Ah, donc, un rouge, ce sont des rubis de Zelda. Donc, on a Link, la princesse Zelda, lui c'est un des méchants, je ne sais plus quel plus. On a un plasmide, donc, de Metroid. Parfois, à Super Smile Bros, on lance un truc et en fait il y a un plasmide qui mange la tête. Donc là, tu disais, c'est... Samus. Samus sans armure. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça ressemble effectivement à du métroïde. Mario. Un champignon de Mario. Allez, donc, on n'a même plus les cœurs. On a effectivement le rubis, on a le plasmide. Et dans les noirs, c'est du champignon avec Mario. Mario avec les champignons qui donnent des vies. Pitch avec les fleurs de feu. Bowser. Avec un sceptre. Oui. Une feuille, mais normalement, elle est d'une autre couleur. Je croyais que c'était la feuille pour devenir un Netsupi. C'est bien ça ? Oui, un Tanuki. Mais dans le jeu villageois, le villageois... Oui, c'est... Ah oui. Ce jeu sur Game Boy, où on construit sa petite ville, où on est tout le temps endetté, où il y a un raton laveur qui nous tèque tout le temps des thunes pour nous faire acheter d'autres trucs. Animal Crossing. Et bien voilà, c'est... On n'a pas Animal Crossing. C'est pour ça, ça me revient à moi. Alors, un jeu dans Nintendo qui est assez marrant. On a The Last of Us, avec les deux personnages du film, en figurines du vinyle. Alors, ça sont... Ces figurines vinyles, en général, c'est qui qui fait ça ? C'est Titan. Titan, et c'est vrai qu'on en trouve assez souvent dans les blocs, que ce soit arcade... Non, non, on l'a dit au début. Voilà, donc... Et on a, donc, le monsieur. Et voilà, la jeune fille, donc en petite figurine. Voilà, il n'y a pas d'accessoire, mais on reconnaît bien le décor qui est en fond, qui est assez sympa. Alors, ça, on a... Papa, c'est qui, lui ? Ça, justement, je me demande si ce n'est pas une sorte de gobelin dans un Zelda, mais j'ai un trou. On a Pirate Kate, donc les chats pirates, dans l'espace, défendent la Terre contre des féroces extraterrestres félins. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce ? Il s'agit d'un petit... D'un petit carnet. On dégustrateur... Il y a juste cette première page qui est... Donc, qui est marquée, mais en fait, ce n'est qu'un petit carnet. Après, on a tout en haut, donc, de cartes. Pour faire de la pub, on a quoi ? On a 3 dollars sur G2A à dépenser. Donc, au dos, effectivement, il y a un truc à gratter, vous voyez, pour rêver d'un code. Et on a 3 dollars sur G2A, donc il y a une plateforme... Oh, je peux ! Moi, le truc à gratter ! J'adore les trucs à gratter ! Ouais, mais là, on ne gagne rien, c'est juste un code à rentrer ! Ah, il nous annonce du Portal pour la prochaine fois. Moi, j'adore Portal ! Et du Mortal Kombat, donc, pour celui de janvier, donc, qui nous arrivera, donc, sans doute, début février. Le décalage... Le fait qu'effectivement, il y a des bons parrainés, des trucs, etc. Ouais, c'est pas facile à gratter, hein. Des bons parrainés pour avoir une réduction de 5 dollars, mais bon, c'est pas très très pratique, le système de réduction, ça me gonfle un peu, pour tout vous dire. Voilà, et donc, ils nous rappellent, effectivement, donc, Joël et Ellie, donc, en pack double. Et on a les cartes classiques, donc, classiques Casino. Voilà. Donc, on remet tout ça ! Ça te dérange, si j'ai mis avec le Batarang, ça va mieux qu'avec mes... Tu montres avec quoi, tu es en train de gratter ? Voilà, tu es en train de gratter avec un Batarang, c'est... Donc, on a ça. Bon, le t-shirt, il n'est pas de gêne, mais si on aime bien, juste au cause froid, et si on aime bien cette notion d'éclate, il est sympa, quand même, à porter. Il est assez épais, et l'impression est propre. Les deux petites figurines, je pense que dans leur petit présentoir, elles sont plus mises en valeur que comme ça, parce qu'elles sont... Il faut un peu cheap, quand même. Même s'elles sont assez bien détaillées, pas mal peintes, c'est pas très... Vous voyez, c'est pas très... C'est pas très gros. Voilà ! Donc, on a fait le tour, on a fait le tour, donc, de ce déballage, et le jeu de cartes, et le jeu de cartes aussi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, qui trouve ici sa fin. Léo, tu fais attention, tu vas te griffer. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que le contenu de la boxe vous a inspiré, quelques commentaires, peut-être que vous avez pu mettre en dessous. Là, voilà, il y a plein de trucs pour remplir les commentaires, discuter un peu avec nous, c'est toujours très sympa. Papa, fais gaffe à l'installation ! Oui, mais je m'appuie pas dessus, t'inquiète pas. On apprécie beaucoup, donc, les petits dialogues qui s'initient dans les commentaires, qu'on lit tous, et c'est toujours très très sympa de vous l'avoir, donc, pour discuter dans nos coms. Merci à vous, n'hésitez pas, donc, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Sinon, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur Twitter, ou Facebook, ou sur ce que vous voulez, pour dire à vos amis qu'elle vous a plu, et que le système des boîtes pourrait être un cadeau qui vous plaît. Voilà, on vous dit au revoir, et à la prochaine fois ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada